Mais imaginez le potentiel qu'on a Un chant, un poème, un slam, un témoignage, un court-métrage, une passion Avec le talent que Dieu vous a donné Vous pouvez aujourd'hui en un instant le mettre sur Facebook Et des milliers de personnes le voient Alors il y a un vrai potentiel pour atteindre les âmes perdues, les âmes de la vie C'est longtemps que j'ai pensé à ne plus viser chez moi Je vous en fais 2, 51, prise 6 Et à fond ! Cogéra, cogéra, allez cogéra, allez cogéra, allez cogéra, allez cogéra, allez cogéra Vous allez où là ? Vous allez à la cogéra, vous allez à la cogéra Et vous, vous allez où ? A la cogéra Alors, pour cette Cogérafe, on m'a confié cette responsabilité-là de gérer la promotion de cet événement. Il faut savoir que Cogérafe, c'est un événement très très attendu au sein de notre jeunesse, au sein de la jeunesse parisienne, francophone. C'est vrai qu'il y avait une certaine pression. C'est quand même la troisième édition et c'était une édition qui était attendue et où on nous a mis une certaine pression au niveau de la communication, des médias, etc. Je me présente, je suis Samuel Langlade, responsable du département de la communication. On a beaucoup échangé sur le déroulé de la propagande Cogérafe. Je lui ai proposé cette idée, Samuel, est-ce que tu me suis, on fait une web-série ? Il dit, ben allons-y, hein ! Si, il m'a écouté, il y a cru ! Alors, lorsque le concept a été présenté de la web-série, il faut le dire que nous-mêmes qui étions dans l'équipe technique, nous n'étions pas sûrs que le projet allait réussir. Nous n'étions pas sûrs, nous n'avions aucune idée de l'impact potentiel qu'on aurait pu porter. Alors, lorsque nous sommes allés présenter le projet aux autorités, on ne pouvait pas attendre qu'il soit pleinement emballé. C'était un projet très intéressant. Quand on est venu me voir pour me présenter le projet, j'ai beaucoup apprécié les concepts. Les concepts de ce projet, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai discuté longuement avec les amis et c'était convaincant. Et c'était un projet quand même, il faut dire, un peu spécial par rapport au contexte chrétien. Je ne l'avais pas convaincu, mais je ne comprenais pas trop. Mais j'ai pu faire confiance à l'idée qui a été proposée. J'aurais dit, n'est-ce pas, avancez, faites ce que vous avez à faire et puis on va voir. Notre objectif, c'était simplement d'avoir leur accord pour pouvoir commencer le projet. Mais pas d'avoir leur adhésion et qu'ils puissent croire pleinement en la vision, puisque nous-mêmes, nous avancions par la foi. L'arrivée, le jour de la Cogirafe, où on avait dit qu'on était fait sur la Seine, on avait dit que le lot qui gagnait, le présentateur allait prêcher Jésus. Et du coup, après, shifter et être dans la réalité, on peut même faire un appel et parler vraiment aux gens qui sont là. À partir de là, on a commencé à bâtir notre équipe, bâtir cette vision, réfléchir en détail, prier un peu plus en profondeur. Et on s'est lancé, tout simplement. Il y avait un peu du bruit de couloir au sein de l'église, comme quoi il allait y avoir une web-série qui allait se préparer. Et du coup, je ne sais pas, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas moi surtout. J'étais fortement attirée par ce projet, parce que j'ai tout de suite trouvé original le fait de pouvoir faire une web-série, mais dans le cadre de l'église. Donc j'ai directement voulu savoir de quoi il s'agissait. On sait pas quand on est là. On a dit qu'un session est déjà express, on va penser à la fin de la session. Je ne sais pas ce que Némi a dit tout à l'heure. Il disait que c'est vraiment un outil, un outil, une arbre qu'on a pour l'évangélisation. Le genre express, ça va être en termes de visibilité, vraiment la chose qui sera en première ligne de toute notre propagande. Donc j'aimerais qu'avant qu'on commence, on puisse remettre ça entre les mains de Dieu. On va simplement prier, élever nos voies pour remettre cette œuvre, mais également nous qui travaillons dans cette œuvre entre les mains du Seigneur. Élevons nos voies à la prière. Donc au niveau des castings, j'étais chargée de planifier en gros des castings, prendre des disponibilités des personnes. Et quand les personnes étaient présentes le jour de leur casting, je devais leur donner un texte, leur expliquer ce qu'ils devaient dire, etc. Donc en gros, c'était un texte qu'ils devaient apprendre en 15 minutes. Et je devais leur faire le dialogue. Et on essayait d'avoir un moment d'improvisation. Et voilà, je les raccompagnais à la fin de leur casting. Bonjour, je suis venue au casting. J'étais un peu stressée et tout. Voilà, comme tout le monde, je crois. Et puis j'avais mon texte, donc j'ai dû apprendre quelques lignes. Et à la suite de ça, j'ai joué plusieurs émotions. Je crois que j'ai dû faire la peur, la colère, le mépris. Pour moi, c'est un patron qui a joué quatre rôles différents. Il y avait deux rôles, j'ai bien joué. Les deux autres, c'était un peu moins bien. Parce qu'il y a aussi le patron qui s'il vous plaît. S'il vous plaît, ayez une petite voix. Ayez une petite voix, s'il vous plaît. Je sais, écoutez, là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, les félés, les félés. Vous pouvez le faire, les félés, les félés, les félés, les félés. Les deux autres, par contre, c'était un peu concouru parce que c'est là où je devais un peu être en, on va dire, nerveux. Qu'est-ce qu'il y a, je suis venant, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez, vous voulez, c'est quoi, elle fait quoi ? Il y a un charlot, c'est là. La maison, elle était... J'étais la personne qui faisait des dialogues et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et j'étais là, waouh, c'est du lourd cette année. Et c'était assez drôle parce que je devais montrer que je voyais une personne qui était imaginaire, etc. Je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, bon, ok, je vais aller voir vu qu'on m'a appelée. Je vais quand même me déplacer, faire le casting. Quand j'ai fait le casting, franchement, j'étais vraiment stressée. Je peux partir ? Donc, tu ne m'aimes pas, en fait, on s'est maré avec rien. On s'est maré avec ça, ça... Je suis bien, c'est ce que je cherche ma chambre. Je suis bien, vous êtes responsable, donc je vous appelle votre responsable, vous êtes guéris, d'accord ? Une personne qui m'a surprise durant le casting, c'est Léopold, celui qui joue le rôle de Jonathan. Parce qu'en le voyant arriver, il n'était pas sûr de lui, il était stressé. Il m'avait dit qu'il allait rater, qu'il le faisait comme ça, parce que c'était pour la gloire de Dieu. Mais après, s'il n'était pas pris, ce n'était pas grave. Et lors de son casting, en fait, je ne l'ai pas du tout reconnu. Et c'est vraiment impressionnant, en fait, de voir comment les personnes peuvent changer en exploitant, en fait, ce que Dieu a mis en eux. Franchement, c'était bien. Les producteurs, ils étaient excellents. Au niveau du nombre de personnes qui ont passé les castings, on était à plus de 60 personnes. On a voulu recevoir les personnes qui passaient les castings dans un lieu quand même agréable, et dans un cadre qui paraît également rigoureux, avec des tables, on a mis des nappes, on les a accueillis dans une salle qui était préparée, avec une caméra qui était devant eux. Ça fait qu'il y avait des situations assez particulières où nous-mêmes, on se prenait au jeu de cette web-série. On a beaucoup de témoignages que j'apprécie de personnes qui sont entrées dans le lieu du casting et qui ont été surpris. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'on puisse les recevoir aussi bien. Mais on a essayé de faire les choses avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de formalité, simplement pour pouvoir inculquer également cette manière aux jeunes de servir Dieu avec excellence. Si on peut faire les choses bien, c'est une bonne chose, mais si on peut les faire très bien, c'est une meilleure chose. Mais c'est pour... Et tu sais pourquoi je t'ai dit d'envoyer le message tôt dans la journée ? Genre, d'abord tu envoies le mail, et ensuite tu leur envoies un message le soir. Ok, 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 ok. Ok, ça va. Donc là, on a fini le tout dernier casting. La toute dernière personne, elle est passée. Du coup là, on est en train, avec le réalisateur en chef, on est en train de préparer la réunion qu'on aura dimanche avec les personnages principaux. Du coup, on va se réunir avec eux. Le but en fait de la réunion dimanche, c'est quoi ? C'est mettre une pression. C'est ça ou pas ? C'est ça. Le but, c'est de mettre la pression pour qu'ils comprennent que non, le projet, il est sérieux. Parce que là, du coup, il y en a, ils sont venus en mode délire et tout. Oh, il y a un casting qu'on va faire. Et ils jouaient bien, du coup, ils ont été pris. Mais maintenant, du coup, il faut faire comprendre que là, les choses sérieuses vont commencer. Du coup, samedi, dimanche, c'est un peu ça, quoi. Mettre la pression et du coup, on va leur présenter le scénario, puisqu'ils ne le connaissent pas encore. On va leur présenter leur rôle, on va leur présenter tout ça, quoi. Du coup, c'est ça qu'on va faire dimanche. Là, on est en train de préparer un peu la réunion. Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment on va procéder, quoi ? En gros, ça fait sérieux un peu, là, hein ? On met pas de musique ? Maintenant, les chips. Mange pas de terre, regardez. Alors, aujourd'hui, nous avons une réunion très importante. Mettre la pression, donner l'engagement, susciter la génération, voilà l'objet de cette année. Pouf ! On se retrouve dans 10 minutes. J'ai confiance à ces départements. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes douées, capables, avec les capacités par rapport à ce travail. Et j'attends beaucoup d'eux. Merci beaucoup. Merci. On est montés tous ensemble. Il y a eu une réunion avec tout le monde, l'équipe technique, les acteurs. C'est le moment où on s'est découvert, où on s'est connus. Et on nous a expliqué, en fait, comment ça allait se dérouler, l'organisation, tout ce qui concernait la web-série. Et on nous a donné nos rôles. Nous repassons un dossier confidentiel. Et j'ai vu, en fait, qu'ils m'ont passé le rôle de Dimitri, le drogué. Moi, je me suis dit, mais le drogué ? Moi, je suis... Non, le drogué, mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais être là, en train d'être drogué, d'être la personne qui est toujours dans les vapes, un peu, et tout. Non, non, non. Bon, Dimitri, je me suis dit ça. Mais en fait, c'est... En fait, il nous a raconté un peu l'histoire. Ce que je faisais en tant qu'assistante scénariste, c'était vraiment élaborer des profils. Alors, si vous prenez, par exemple, le personnage de Dimitri, donc Dalton. En fait, ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est faire venir Dalton en tant que drogué. On a fait l'addiction, un peu la tromperie et tout. Mais ça, cette idée-là, c'est vraiment... C'est toi qui nous a inspirés. En fait, l'attention dans les cités. Le but, c'est vraiment de mettre ça en avant, de mettre en avant les travers de la cité pour ensuite venir apporter une prise de conscience. Voilà, c'était ça, en fait. On a fait ça pour chacun des rôles principaux. À ma grande surprise, je vois que je vais avoir le rôle de Jessica, le rôle d'une fanatique, et précisément une fanatique de Beyoncé. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qu'il y a eu de formidable, c'est qu'il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui est le jour où on a fait cette première réunion, où on a attribué les rôles. Beaucoup ont été touchés. Je pense particulièrement à la sœur d'Alphine qui a joué Jessica. C'était sa vie passée, en fait. Donc, elle était vraiment étonnée, très surprise. Lui aussi, il se posait des questions par rapport à son appel, et il s'est découvert à travers le rôle de coach, et bien d'autres qui ont été étonnés de se dire que, wow, ça correspond tellement à ce que j'étais, ou à ce que je veux être. Donc, je pense que c'est vraiment la manifestation du Saint-Esprit, finalement. Rien que par ce départ-là, il montrait qu'il était déjà très présent, qu'il orientait les choses. C'est vrai que dans ce projet, on a voulu également amener une touche de sérieux, de professionnalisme dans tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on a souhaité proposer des contrats à chaque acteur qui a été signé par l'équipe de direction, par le pasteur Noéla, et par eux-mêmes. Est-ce que du coup, il y a une partie pour nous, une partie pour nous ? Ah, ok, ok. C'était une façon de les protéger, mais aussi de protéger l'Église. Et donc, c'était un projet, on pouvait aller tourner à l'extérieur, partir ailleurs, tout ça là, il fallait qu'on puisse avoir le cadre, un cadre juridique ou administratif qui protège les uns et les autres. Donc, c'était important pour nous. Les sous-signés de seconde part s'engagent en concertation avec le sous-signé de premier part à mettre en scène leur talent et savoir-faire aux fins de réalisation d'une web série. Donne la signature ! Waouh ! Viens, comment il va te déchirer la feuille à la fin. Tcha-bou-tcha-bou-tcha ! C'était comme si, on faisait des tours dans la télé, en fait, les personnes arrivent à l'Église. Ils ont une directe des acteurs. Oh la la ! Oh la la ! C'est incroyable ! On va également prier pour nos cœurs, que tu es dans nos cœurs même de l'organe. Ce sont des choses qui arrivent très vite. On va simplement nous recommander, nous déposer en ce moment de Dieu pour ce projet. Et le monde en droit d'avoir l'idée. ... 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 De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. En fait, on peut penser que c'est banal d'écrire un scénario. On peut penser qu'il n'y aura pas de rebombée après. Et le moment où j'ai vu que le scénario prenait de la forme, c'est pendant les répétitions, où les acteurs se sont appropriés les textes, se sont appropriés les dialogues. Et là, on se dit que c'est un travail qui sort de la chambre et qui prend vie. On a commencé les répétitions. Alors, bonjour à tous. Nous nous trouvons à l'église pour le deuxième jour des répétitions. Bonjour à tous et bienvenue à Coïla. Je pourrais aller jusqu'au bout parce que je suis... Non, c'est pas ça le texte. Je ne me souviens pas vraiment par cœur parce que je n'apprenais pas par cœur en fait. Je n'arrivais pas à apprendre par cœur. Du coup, je connaissais un peu le contexte et tout, mais je disais vraiment comme ça parce que apprendre par cœur, sinon je répétais mille fois et je n'arrivais pas. Tu ne comprends vraiment rien. À part ta vie, tu ne t'intéresses qu'à toi. Comment je vais faire maintenant ? Je suis là pour rien. Oh, elle a trop vu personnellement. On sent que sur son dos, il porte le fardeau de la websérie. Eh, regarde-moi quand je te parle là. Comment c'est déjà pas bien pour aller plus à toi ? Mais t'es un dingue ! 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 Un grand big up à notre réalisateur. Parce qu'il nous a fait visionner des films de Kung-Fu, etc. Il se faisait au fur et à mesure. Il mettait un coup ! Après il dit Non, rajoute ça ! Ça, ça passe bien ! Le genou ! Il voulait le piment 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 ! On peut mettre par exemple un coup de poing au coéquipier sans faire exprès parce qu'en fait c'est sur l'élan en fait, c'est sur l'élan. Je crois qu'on s'était touché à un moment sans faire exprès donc ça arrive quoi. Je l'ai tapé au vrai wesh, comment tu respires et tout ? Tu me fais que ça ? Ronde dans la mer quoi. Tu me dis quand je démarre ? Ronde il ne veut pas lâcher son rôle. Non c'était excellent, c'était excellent, magnifique. Quand Adama devait un peu me crier dessus, enfin réagir un peu violemment au dernier ? Je dois faire quoi ? Pardonner ? Tout effacer ? Un alcoolique qui boit sa femme ? Je m'en fous de lui. De toute façon, je veux rien savoir sur lui et encore moins faire quelque chose pour lui. Alors aujourd'hui, on n'a plus de contact. C'est mieux comme ça. Mon cœur est un peu prêt. Je m'occupe de ma mère. Basta. J'aime papa ce genre de sujet. Ça m'a fait rire parce que... J'aime premièremente. non 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 c'est pas possible s'il te plaît mais dis-moi que c'est une épreuve s'il te plaît c'est pas possible j'ai rien fait moi donc c'est vrai c'est vrai non mais c'est pas possible c'est pas possible tu ne pars pas s'il te plaît y'a pas de john y'a pas de john comment ça part pas john hier je t'ai parlé je t'ai tout raconté sur cette course tu connais les enjeux tu connais ma vie tu connais ma femme et ma famille et comment tu peux me faire ça me planter un couteau dans le dos y'a pas de john y'a pas de john mais s'il te plaît je vais t'expliquer mais tu veux m'expliquer quoi je veux plus t'entendre depuis le début je suis avec toi je te soutiens je te tiens et je fais tout avec toi je t'emmène dans toutes les épreuves regarde où on est aujourd'hui et tu oses tricher mais tu me dégoûtes je pars parce que là je ne peux plus parler avec toi je peux faire partie ça va, ça va aller trop loin non ça n'est nulle part john moi je vais t'expliquer arrête arrête tu te rappelles de la première épreuve qu'on avait gagné ? même je t'avais dit qu'il y avait une voiture chelou qui nous suivait qui faisait que de faire des allers retours tu me l'avais même dit que la paix du conjugal te disait quelque chose ou un truc du genre et bien on avait dû aller à la station essence parce qu'il avait fait exprès de s'arrêter john qu'est ce que tu veux dire ? et je suis allée aux toilettes je me suis fait appréciée par une famille des hommes john comment ça Chris? tu ne comprends pas qu'est ce que tu as en vente ou quoi ? la femme qui m'a appréciée elle m'a dit que je qu'il fallait pas que tu gagnes parce que sinon j'allais mourir parce que je l'avais vu je ne l'avais pas vu je ne vous en vente pas je vous l'avais juste sur une question est-ce que cette femme et à l'homps persigna ? oui dit-moi juste est-ce qu'elle avait des cheveux rouges ? oui il y a un petit détail ? oui je ne sais pas si non c'est pas possible mais non Qu'est-ce qu'il y a John ? Tu la connais ? Est-ce que tu la connais John ? C'est ma sœur ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est là que je me suis rendu compte que le fait de devoir reprendre les choses anciennes, le fait de devoir rejouer les choses de notre passé, de ma vie de paëlle, ça n'a pas toujours été facile. Donc oui, c'était quand même un engagement. En plus, j'avais le meilleur rôle, un personnage linatique, exocentrique, etc. Donc au final, j'ai pu faire plein de choses. J'étais tantôt dans les peines, dans les joies. C'était vraiment très intéressant, très riche. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Pour ça, mon colis s'est cassé. Ça se voit que tu ne connais vraiment pas la valeur. Sinon, tu aurais été la première à pistoler mon bijou. Enfin, ce n'est pas le problème, j'ai fouillé un ton sac. J'ai trouvé ça. Un des meilleurs souvenirs. En fait, les répétitions de la scène, je suis malade. Tu n'as pas envie de toucher à mes affaires, tu es malade. Et tu as fait quoi avec ce qu'il y avait dedans ? Je suis manteuse. Tu as fait quoi ? Il n'y a rien à voir avec ma salle sur la château. Donc c'est bon, en fait, on a fait des prisonnières pour les manteuses, ce n'est pas grave. Mais j'en sais, c'est très formidable. Je m'en fous de mon colis. Il m'a tellement rigolé. Mais en fait, parce qu'on devait être proches, on devait se parler en fait très proches. Et c'était trop drôle en fait. On ne pouvait pas être sérieuse. Elle me disait, je suis malade. Moi, je suis malade. Tu as des douleurs, ok. Moi aussi, j'en ai. Déjà, on se connaissait à peine. Et le fait de faire cette scène, genre, c'est proche, c'est... Parce qu'on devait se disputer. Mais oui, on se disputer. C'était trop marrant. En fait, je lui ai fait mal. Elle est toute rouge. Je te rachète trois fois ta vie. Quand tu as compris, il y a des douleurs, ok. Moi aussi, j'en ai. Je ne connaissais à peine de se douleur. Je ne comprends vraiment rien. Tu ne penses qu'à toi. Je suis malade. C'est bon déjà. Enfin, enfin. Ah oui. On a fait une répétition, je crois. On a un trophée. On a un trophée. On a grave, on commence. Et c'est là qu'il me rend compte. Dans quelques instants, j'allais participer à l'aventure la plus extraordinaire. Ce n'est pas votre pote. Vas-y, on peut le perdre. Alors, je vous préserve l'équipe. Parce que là, il y a l'arrivée des caméramans. Bonjour à tous. Vas-y, je prends des plans comme mine. Je suis en train de prendre. Filme comme mine. On va bientôt. Les yeux de la web se disent. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a vraiment, en fait, une harmonie entre nous, une cohésion, vraiment une fraternité. Et même quand on ne se voit plus pendant un certain temps, quand on se revoit, on se prend dans les bras, etc., ça crée vraiment quelque chose de pas bon. Tu as traversé des moments... On avait des moments de délire, etc., hors caméra, hors plateau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci, Gilles. Je crois que c'est la gloire de Dieu, mais aussi, vraiment, c'est sa joie qui nous a fait que nous puissions vraiment passer un moment. où on a pu nous et le Seigneur adorer. C'est énorme. Comme ça, c'est vraiment, en fait, c'est sa grâce, en fait. Ce que j'ai avec Express, c'est beaucoup de rire, mais c'est aussi une proximité avec Dieu qui est le connu. Un point où, parfois, on sacrifiait les tournages. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient convoqués. Tout le monde était convoqué. Les acteurs, les cadreurs, l'équipe, tout le monde était convoqué pour aller tourner. Mais on arrive à l'église. C'est comme cette anecdote-là, on arrive à l'église. Il pleuvait. Il pleuvait beaucoup, on ne pouvait pas aller tourner. Du coup, on a patienté à l'église, on était là depuis le matin. On s'amusait avec les instruments, on commençait à chanter, au début, on rigolait. Samuel s'est mis au piano, moi, je me suis mis à la batterie. L'autre se met au tam-tam, etc. On a pris un peu tous les instruments, la guitare, etc. Léopold, tout le monde a pris un peu ce qu'on avait sous la main. On a commencé à jouer. Et au départ, c'était un peu en blagueur, puisque bien évidemment, on a une équipe qui blague beaucoup. On a pris ça sous le ton de la rigolade. On a fait beaucoup de musique pour danser, rigoler, s'amuser. Mais à la fin, l'atmosphère a totalement changé. Et finalement, en fait, on a vraiment pris ce moment comme un vrai moment cœur à cœur avec le Seigneur. Et on a adoré pendant six heures, je crois. À partir de là, ce qui devait être un rendez-vous pour un tournage s'est transformé en un rendez-vous d'adoration. C'était vraiment waouh ! Je me suis dit, au-delà de faire une websérie, au-delà d'être ensemble, de rigoler, en fait, c'est vraiment un projet spirituel. Et c'était ouf, en fait. Ce moment qu'on a passé, c'est vraiment un moment qui m'a marquée personnellement. On a loué, célébré Dieu, même pour ce tournage qu'on ne s'est pas passé. C'était vraiment... On n'a même pas dit, oui, venons. C'était instantané. C'était instantané. On a commencé à louer, à adorer. On a commencé à... Même des fois, il y a eu de nous, on parlait en langue. Et vraiment, c'était un moment incroyable. C'était vraiment un moment incroyable. Et là, c'est là qu'on voit vraiment que Dieu est prudent. Dieu est prudent. J'aime beaucoup ce que la vie vous dit. À un moment, les questions sont très souvent dans l'Ancien Testament que Dieu dit, « Voici, j'ai envoyé mon ange pour vous précéder. » Et en fait, c'est réellement quelque chose qu'on a expérimenté pendant ce projet, où à plusieurs reprises, nous avons vu qu'on a bénéficié d'une faveur vraiment surnaturelle. Nous avons tourné dans des stations essence, nous avons tourné dans des hôtels, nous avons tourné dans une école. C'était des lieux qui nécessitaient une autorisation. Alors là, comment peut-on, sans budget, avoir l'autorisation de tourner dans ces lieux-là ? On a la chance de partir d'aujourd'hui, on a tout un collège juste pour nous. C'est-à-dire maintenant, on va tourner dans le collège. On voit un peu, tu peux nous tourner, ça on voit. On a tout le collège pendant une journée pour nous. Là, on va partir en repérage, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va voir des scènes de course, ils vont courir dans les couloirs, ils vont chercher des... Simplement le gérant de tel endroit, le responsable de ceci, le PDG de tel endroit, qui nous ont donné leur accord avec une facilité et une légèreté déconcertante qui fait que le budget a pu être respecté parce que nous avons tourné dans beaucoup de lieux gratuitement. On dirait les anciens, là. Mezzanine. MZ, c'est mezzanine. C'est sûr. Est-ce que ça se ferme, ça ? 200 000. 200 000. 200 000. Ça, c'est une carte-tache, je prends pour le montage. Par contre, euh... Mais tu sais même pas si ça se rentre, oui. Ça se rentre, tac, tac. Merci, merci. T'arrives, tu fais tac, bam, bam, et après tu fais tac, 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 tac. Non, peut-être que c'est... Non, parce que ça, c'est pour la fenêtre, c'est ça pour la chambre. Non, c'est pour la fenêtre. Ah, c'est bon, c'est généreux, c'est sensationnel. C'est généreux, c'est généreux. Et du coup, je suis tombé sur le gérant, mais je ne savais pas. Je lui expliquais les projets de la web-série et tout. Et il m'a dit, vous avez tourné quoi comme ça ? Il m'a expliqué. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez être la merkeller. Je lui dis, non, après, ça va tirer. Et tout à l'heure, quand je suis parti le voir, il m'a serré la main, c'est pas gentil. Et je lui dis, avant même que je lui demande si vous pouvez tourner dans le salon pour la scène de Simone. Il m'a dit, ça ne m'intéresse pas de tourner au petit salon, ça me fait le temps. Je lui dis, justement, je n'ai pas de problème pour ça. Et du coup, il n'y a pas de problème. Il me dit, s'il y a d'autres gens, vous leur demandez ça, les déranges aussi, on peut lancer. D'accord. J'aimerais aller, j'y vais m'accouper d'amour. Il faut vraiment qu'on vente, qu'on est super calme. Qu'on est pro. Non seulement qu'on est pro, c'est que tu es un calme. Quand tu es débrouillé, il n'y a pas de problème, aucun problème. On est grave. Est-ce qu'il n'y en a pas... On était dans une toute petite pièce, il y avait le cadreur ici, la lumière. Leila évanouit-toi, mais elle tombait genre, mais dure. Bon. En plus, on le faisait à l'église, on s'entraînait. Je me dis, mais c'est une blague. Et c'est de là que le c'est une blague, il est sorti. Parce qu'à la base, il n'était pas sur le script. Le fait que je dise, mais non, mais c'est une blague. C'était ça, moi, je m'évanouissais mal, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et finalement, c'est resté. Regarde, regarde. Il a fallu gérer également toute cette situation sociale et ce phénomène-là qui était intéressant de permettre à des personnes qui ne se connaissaient pas aussi de se rencontrer et de travailler ensemble sur la durée. J'ai pas considéré que j'étais au milieu des gens qui étaient plus petits que moi. Je me suis plutôt senti dans une famille qui essayait de viser l'excellence. Alors, tout n'a pas toujours été parfait parce que, voilà, on était en train d'apprendre. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu le côté jeune et amateur. Je me suis senti vraiment avec des gens qui étaient très, très professionnels et qui se donnaient corps et âme. C'était une très belle expérience. Une expérience très riche, mais ce n'était pas forcément une expérience facile. C'est des personnes en plus que dans la vraie vie. J'aime beaucoup. Mais au moment du jeu, je vous assure que dans le regard, on pouvait vraiment sentir l'esprit d'un agresseur. Donc là, je me disais, mais je ne savais plus. Je me disais, mais il me faut une blague. Je me suis vraiment agressée pour de vrai. Ou c'est du jeu ou pas. Je me suis vraiment sentie agressée. Et je me rappelle que cette scène, on l'a recommencé trois fois parce que la première fois, je n'arrivais pas. J'étais stupéfaite quand ils m'ont plaqué contre le mur. Je me suis arrêtée, j'ai pleuré. Je n'ai pas... Sur le moment, je n'ai pas su gérer ça, mais c'était très, très fort. Et pas facile quand même. C'était vraiment pas facile à jouer. On a quand même dû la faire trois fois pour que je redescende un peu. Là, on a un gros, c'est ça ? Vraiment un choc. Donc, on était en pleine réunion avec tous les acteurs. Et on a appris la nouvelle par le réalisateur qui nous disait qu'en gros, il y avait un candidat qui partait. Et c'est vrai qu'on a dû prendre sur nous, faire comme si de rien n'était et de continuer le projet. Dans ce projet-là, on avait beaucoup d'imprévus et beaucoup aussi de réorientation au niveau du scénario. Et en fait, il faut... Dans ce rôle-là, il faut savoir se positionner dans la vision du réalisateur. Il faut savoir ce qu'il veut, il faut savoir ce qu'il désire. Et si à tout moment, il change de scénario, il faut s'adapter à la situation. Il fallait tourner, mais il y avait une pluie battante. On nous entendait presque pas. Il fallait recommencer, recommencer. C'était un premier jour de tournage en fait ce jour-là. C'était mon premier jour. Franchement, je crois que quand on est rentrés, on a dit, mais si c'est comme ça tout le temps, est-ce qu'on va réussir ? C'était vraiment chaud. Ok, c'est bon. Le projet vient à peine de commencer. Ça fait simplement le deuxième jour de tournage et nous commençons déjà avec une très grande journée. C'est le plus gros tournage qu'on a eu. Il fallait déplacer les navettes, la dizaine d'acteurs, la quinzaine de techniciens, avec des perches, avec plusieurs caméras. Nous sommes partis à plusieurs heures du lieu d'habitation de chacun dans une forêt qu'on appelait la forêt des sables. C'est un lieu particulier dans lequel on était nous-mêmes quand même assez surpris d'entrer et de tourner dans ce genre de décor. Ce n'était pas facile. On est arrivé au tournage, on a fait ce qu'on avait à faire. Il y avait l'effervescence un peu de tout le monde parce que c'était la première scène de groupe. Du coup, tous les acteurs se voyaient. Il y avait une certaine effervescence. Tout le monde avait la joie, tout le monde était motivé. C'est les débuts. Tout le monde est un peu dans l'euphorie. On découvre les joies du tournage et les difficultés avec la pluie qui a commencé à tomber. On avait la pluie, il tombait des gouttes et puis il salait, il y avait le soleil et puis après l'orage. Donc c'était très difficile physiquement, on va dire. Il fallait être fort mentalement et physiquement. Physiquement. Physiquement surtout. Physiquement parce que, non, c'était fatigant. Et là survient un événement quand même assez difficile et cette euphorie-là, elle a été très rapidement contrée. Une vitre de navette explose littéralement. C'est-à-dire au moment où on va prendre la route, on démarre les voitures et on entend un bruit incroyable. On a compris que ce n'était pas un bruit positif. On sort de la navette et là on regarde les autres personnes qui étaient sur le lieu et on voit des têtes vraiment, vraiment très désolées. Et là on comprend qu'il y a un souci. Du coup, on s'approche et on voit que la vitre de la navette qui nous a été confiée a explosé. plein de morceaux partout sur le sol et on regarde, on ne peut que constater les dégâts. Finalement, c'était quand même un des moments vraiment difficiles du tournage parce que c'était un des premiers jours. Non seulement c'était un des premiers jours mais c'était un jour où on devait tout prouver. C'était le début du tournage et j'ai envie de dire un des premiers tournages de l'église Parole de Salut. Donc lorsque les responsables nous ont confié les navettes, on se devait de pouvoir au moins se les rendre dans le même état. mais ce qui était difficile c'était de se dire qu'on n'a pas pu prendre soin de ce qui nous était confié. Ce qui était difficile c'était de se dire qu'on allait peut-être décevoir nos responsables parce qu'ils nous ont quand même avertis de telle et de telle chose pour éviter les problèmes mais l'événement est quand même arrivé. Au final, après une petite étude, on a compris que ce n'était pas un accident de voiture de notre part mais c'était simplement un choc thermique avec le fait qu'il y avait des orages mais lorsqu'on était sur le coup et qu'on voit la navette cassée ça a mis un grand coup au moral un grand coup au moral de toute l'équipe et là on se retrouve dans une situation assez particulière c'est comment on trouve la force de continuer à tourner. Ma première réaction c'était surtout de rassurer les personnes avec qui on travaille les apaiser si on peut dire ça même si c'est difficile de fois dans certaines circonstances et puis voilà quoi essayer de calmer tout le monde. Sur le moment franchement on s'est dit bon ok comment est-ce qu'on va continuer est-ce que bon On s'est dit simplement avec Néhémie et avec l'équipe technique que si nous on montrait des signes de défaillance c'est toute l'équipe qui est derrière après l'ensemble des acteurs qui n'allait pas pouvoir rester concentrés. Pour tout vous dire l'équipe n'a pas le droit de montrer qu'il est stressé même si on est stressé donc le but c'est de vraiment se recadrer et se focaliser sur notre objectif en fait. Lors du tournage je n'avais pas forcément un rôle primordial donc j'incitais les personnes autour de moi à rester en prière enfin on s'incitait les uns les autres à rester en prière on a eu aussi certaines difficultés par rapport à un drone rester coincé dans un arbre. Un drone qui volait dans les airs soudainement disparaît le drone bloqué dans l'arbre maintenant il y avait 4-5 arbres dans quel arbre est-il bloqué et il est bloqué juste au-dessus du lac impossibilité de retrouver le drone avec le téléphone à ce moment-là j'ai compris que ok là on rentre dans le vif même des attaques de la web série et c'est là que tu leur montrais la responsabilité ok je suis réalisateur il faut trouver des solutions l'adversité était présente mais le Saint-Esprit était aussi présent et on a pu aller au bout de cette journée très très difficile qui nous a tout de suite mis dans le bain et qui nous a tout de suite fait réaliser que ok on fait quelque chose de Dieu mais il y a des gens aussi qui ne sont pas contents et de l'autre côté on sentait la colère du diable mais on sentait la grâce de Dieu et de voir ce choc-là pour nous qui sommes jeunes c'était une belle expérience à vivre parce que jusqu'ici et Bénézère on peut dire Dieu nous a toujours secouru spirituellement on a vraiment vu Dieu se manifester donc ça c'était c'était à chaque moment dans les moments difficiles même des fois dans les lieux de tournage on manquait de quelque chose ou autre on n'est jamais sorti de cette web série désespérée ou quand on a toujours eu que ce soit la dernière seconde au dernier moment vu la main de Dieu s'étendre et ça c'était merveilleux je me mets à chanter l'éternel est bon l'éternel est bon si on ne peut plus tourner l'éternel est bon il est bon il est bon l'éternel est bon il est bon Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas, j'ai tout relâché en fait. Je me suis mise à pleurer, je ne pensais pas que je pleurerais, mais je me suis mise à pleurer comme ça et je suis montée avec les autres qui étaient à l'étage et j'ai trouvé la communication, la technique, toute l'équipe était en train de pleurer et je me suis dit, ah ouais, là on a touché quelque chose. Et voilà, c'est un moment magnifique que j'ai bien réjoui. Waouh, c'était impressionnant et de voir qu'on n'a pas prêché l'évangile, on a juste projeté un film et à la fin, de voir plus de 200 personnes venir accepter Jésus-Christ, c'est vraiment pour dire que c'était au-delà de nos attentes, au-delà de notre imagination et par là on a compris encore la puissance de ces instruments, de la web-série. Des larmes qui coulaient de mes yeux et quand je tournais mes regards au-dessus, j'ai vu que tous les amis de Cogérafe Express, tous les jeunes étaient en train de pleurer parce qu'il y avait plus de 200 jeunes débuts pour suivre le Seigneur. Je crois à l'évangélisation par image. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé des mots exacts pour décrire. Je peux voir concrètement que ça avait un réel impact. Surtout pour la jeunesse, déjà c'est une série et en plus sur Internet, ça circule rapidement, on peut envoyer ça à nos familles, à nos amis, même à nos amis qui ne sont pas chrétiens et c'était le but. On a vu qu'il y a eu des 15 000 vues, 16 000 vues, les personnes suivaient réellement, il y avait du suspense. C'est un réel impact, l'évangélisation par image. C'est quelque chose que j'ai senti chez les producteurs et le réalisateur, ils ont senti ça et je suis béni de savoir que les gens que nous avons actuellement ont compris le rôle des médias, ont compris que la société dans laquelle nous sommes a changé et qu'on n'a pas besoin de prêcher l'évangile seulement comme on l'a prêché il y a 10 ans, 15 ans. Le message reste le même, mais l'emballage doit vraiment changer. On doit aller chercher les gens en dehors de notre carcan, de notre zone de confort et vraiment, c'est très bien pour ça. J'ai vu aussi dans mon entourage qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas en crise, qui avaient envie de regarder aussi la web-série parce qu'au final, ça donnait envie de regarder à tous les jeunes et pas aux chrétiens seulement. Lorsque l'appel a été fait lors du septième épisode, nous avons également apporté notre part à l'évangélisation. Oui, c'est un concept original, mais aussi très puissant. Personnellement, j'étais vraiment ému, touché, j'avais même des larmes aux yeux, de voir que c'est parti presque de rien et que ça pouvait toucher les gens, ramener les cœurs au Seigneur et c'était vraiment encourageant et ça m'a vraiment béni et je bénis le Seigneur vraiment pour aussi. Combien de personnes ont été touchées et il y a même des gens qui sont venus, qui ont quitté chez eux, qui sont venus parce qu'ils voulaient savoir la fin de la série, comment ça va se terminer. Donc, c'est vraiment un outil efficace, l'évangélisation par image. C'est très efficace, surtout à notre époque ici, c'est très important. C'est ça, et c'est un fardeau que nous portons et que nous brandissons à l'Église Parole du Salut. Évangélisation par image, oui, c'est une révolution. Parfois la révolution, peu sont ceux qui sont assez sensibles pour la comprendre. J'aimerais leur dire de ne pas hésiter parce que c'est qu'ils ont dans le ventre que le monde peut affecter le temps, peut impacter et marquer leur génération et qu'ils en profitent. Nous voyons les mondains, les certainistes de faire des choses pour envoyer un message qui tue, mais je crois que ce que Dieu a mis dans leur cœur va apporter la vie, va apporter la glorison, la restauration de la vie de plusieurs. Alors n'hésitez pas, levez-vous, entrez dans le champ. Faites le travail de Dieu. J'ai longtemps été accablé, bloqué, besoin d'être assisté, ça fait un moment que je suis coincé sur cette falaise, plus la force d'avancer, mais au loin je vois le soleil, c'est rien en train de danser, je n'ai qu'une seule envie, c'est guérir et déployer mes ailes vers d'autres sondes, mais tout le monde vise l'année d'arrivée. Frères et sœurs, bonjour, je suis Samuel Danglade, producteur de la websérie Cogiraffe Express et directeur exécutif au département des médias à l'église Parole du Salut Paris. Je vais à part cette courte vidéo vous inviter, vous inviter à participer à l'avancée de cette grande vision que nous avons de l'évangélisation par l'image. L'évangile doit gagner du terrain et la mission doit avancer. C'est pourquoi alors que la Parole du Salut est en train d'entrer dans une nouvelle phase de rénovation de ces bâtiments, nous avons souhaité nous équiper d'un nouvel espace multimédia afin de pouvoir faire avancer cette vision. Si vous êtes touché par le travail que nous sommes en train de faire et les prochains projets que nous avons, si vous souhaitez participer, non pas au projet d'une église, mais à des projets qui ont pour vocation de bénir l'ensemble du corps de Christ et de travailler pour la conversion des âmes au Seigneur Jésus Christ, je vous invite simplement à participer. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est situé juste en dessous de cette vidéo et donner peut-être 5 euros, peut-être 1000 euros, peut-être 10 000 euros qui seront utilisés pour la gloire de Dieu, pour l'avancée de l'évangile au travers de la plateforme médiatique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.